Plongé dans le microcosmos, grand entretien ce matin avec Marion Lourd. Nous avons le bonheur de recevoir un scientifique entomologiste, comprendre spécialiste des insectes. Il est vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement et l'auteur de Sauver les insectes sous titre 10 actions pour réagir. C'est un petit manuel qui est passionnant, qui déconstruit nos idées reçues, nos préjugés sur les insectes et qui nous apprend à les regarder autrement, qui nous incitent aussi à nous engager en citoyens pour les protéger. Toutes les questions que vous vous posez, chers auditeurs, sur les insectes au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Notre invité porte donc un t-shirt avec Marion. Une guêpe ? Une guêpe, une belle guêpe ou un frelon. Bonjour François Lasserre. Bonjour Annie. Bonjour. Et bienvenue. D'ailleurs, vous disiez que le frelon, c'est une guêpe. Exactement, il y a plein de sortes de guêpes. Il y en a 8000 en France, c'est complètement incroyable, dont certaines sont sociales, vivent en société et les plus grandes s'appellent des frelons. Pourquoi est-ce qu'on connaît aussi mal les insectes ? Parce que, pour plein de raisons, dans nos vies urbaines, on a éloigné tous les autres animaux en quelque sorte et surtout parce que certains d'entre eux, c'est vrai, certains animaux, qu'ils soient grands ou petits comme les insectes, nous ennuient. Mais en fait, ceux qui nous ennuient sont très très rares. Mais on a fait une vie à cause de ces quelques espèces qui nous ennuyaient. On a écarté tout le monde. Alors justement, on va en parler. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle des insectes ? Les insectes sont une secte. François Lasserre, c'est l'un des titres de vos chapitres. Quasiment. C'est vrai que pour s'intéresser aux insectes, il faut être un peu original, disons. En tout cas, encore aujourd'hui, même s'ils commencent à devenir intéressants. Alors peut-être parce qu'ils disparaissent, justement. Et du coup, on s'y intéresse enfin un peu. Après la disparition des grands mammifères, des pandas, tout ça, des oiseaux. Maintenant, les insectes, on s'y intéresse. C'est vrai qu'on s'intéresse souvent aux animaux non humains. Quand il y en a moins. Et c'est un peu une secte parce qu'ils sont petits et ils font un peu peur, certains. Et certains peuvent nous ennuyer, comme par exemple les moustiques, bien sûr. On ne me parle que des moustiques quand on me parle des insectes. Alors que les insectes sont incroyablement nombreux. Et l'immense majorité des insectes ne nous ennuie pas du tout. Et donc, à partir de ces quelques espèces, voire même de quelques individus. Parce que finalement, par exemple, avec les guêpes, si on se fait piquer, c'est quelquefois, par quelques individus, c'est tout. Et on s'est fait pourtant une image complètement négative de toutes les guêpes. Alors qu'on est côtoyé chaque année par des millions de guêpes, des centaines de milliers au moins. Qui nous laissent complètement tranquilles. Voire qui nous apportent plein de bénéfices quand on est un peu anthropocentré, centré sur les humains. Par exemple, les guêpes sont des pollinisatrices, sont des prédatrices. Un nid de guêpes, chaque jour, au printemps ou en été, vous tue des dizaines de milliers d'autres insectes. Donc c'est un insecticide gratuit. Et pourtant, à partir d'anecdotes, on s'est fait une idée complètement négative des guêpes. Et donc, on va détruire des nids de guêpes complètement inutilement. Alors François Lasserre, je ne sais pas si vous avez entendu le ministre de l'économie cette semaine, qui a eu des mots très durs envers des conseillers de l'Elysée. Il les a traités de cloportes. Il a tort d'utiliser ce vocabulaire. Pourquoi est-ce qu'on aime mal les insectes ? Pourquoi sont-ils aussi mal aimés ? Alors c'est en partie parce qu'on les... Alors là, je dis tout de suite aux auditrices et aux éditeurs, bien sûr, je sais que les cloportes ne sont pas des insectes, ce sont des crustacés. Pardon ! Voilà, mais bon, ils vivent tous au même endroit. C'est comme les araignées, on les classe dans les insectes. C'est des petites bêtes, exactement. Et c'est vrai que souvent, parfois, je commence des conférences avec une photo en gros plan, peut-être d'une mouche, ou parfois je prends un insecte un peu plus coloré. Et on n'a tellement pas l'habitude, et je vois la tête des gens, on n'a tellement pas l'habitude en fait de se pencher, de prendre une loupe, et en fait de rentrer dans leur monde. Et on se rend compte quand on s'approche d'une mouche vraiment en gros plan, finalement que c'est un animal, il a des yeux, il nous regarde. Et on rentre un peu dans son individualité presque. Mais on n'est pas habitué à ça. Très peu de gens nous disent, tiens, regarde, oh regarde, oh regarde une araignée, oh regarde comme elle est belle, ou une mouche, oh une mouche, attends, approche-toi doucement, elle va s'en aller, vous voyez ? C'est nos critères de beauté qui sont en cause en fait, c'est ça ? Alors, ça pourrait être ça. Et d'ailleurs, j'aime bien rappeler, parfois on me dit, ah les mouches, et je dis, mais on n'a dit pas le physique. Et c'est vrai qu'on se lâche complètement les trucs, en fait tous nos travers, les travers qu'on a et qu'on essaye de corriger avec les humains, avec les non-humains, et encore plus les non-humains les moins aimés, comme les petits, qu'on voit mal, on se lâche complètement. Mais effectivement, une araignée n'a pas demandé à ressembler à une araignée, à avoir huit pattes, des poils, elle est comme ça, elle n'y peut rien. Et donc déjà, rien que pour le physique, on pourrait se détendre un peu et dire, bon, voilà, l'accepter telle qu'elle est. Donc c'est vrai qu'avec les petites bêtes, il y a ça. Et puis, on n'est pas habitué à ce qu'on nous dit, à faire attention aux autres animaux, et en particulier aux petits. Et en l'occurrence, les araignées ne sont pas des insectes. Elles rêvent peut-être de le devenir. Qu'est-ce qui caractérise justement l'insecte François Lasserre ? Si on veut être très rigoureux, quand un insecte est adulte, il a six pattes. En revanche, quand il est enfant, c'est plus compliqué. Parfois, il n'en a pas du tout, comme un enfant de mouche ou plein en apparence, comme un enfant de papillon, une chenille par exemple, un jeune de papillon. Et puis, beaucoup d'insectes ont des ailes. Ça, c'est vraiment une caractéristique. En plus, ça a été l'évolution. C'est des ailes qui sont arrivées toutes seules. Ce ne sont pas des pattes qui se sont transformées en ailes. C'est vraiment une caractéristique des insectes. Alors que les araignées ne volent pas, elles ont huit pattes. Elles sont très différentes. Donc, si vous dites à un entomologiste, un spécialiste des insectes, en voyant une araignée, oh, un insecte, c'est comme si, en voyant un oiseau, vous disiez, oh, un mammifère. Elles ont aussi des antennes, ces petites bêtes, très souvent. On a, à part quand on lit Kafka et la métamorphose, l'impression que les insectes, c'est ce qui est peut-être le plus éloigné de nous, en tout cas dans le règne animal. Et en fait, nous sommes, nous, humains, un peu insectes. Nous partageons parfois plus de 60% de gènes homologues de notre ADN avec eux. Exactement. Vous êtes à 60% mouche environ ou guêpe. Alors, c'est à la fois beaucoup et ça reste quand même éloigné. Mais c'est vrai que quand même, dans le règne, dans tout ce qui est vivant sur Terre, les insectes ne sont pas si éloignés que ça. On est avec les insectes sur une petite branche zoologique et on est assez proche. Un insecte a une vie, pas comparable à la nôtre, mais quand même, il a un cerveau, il respire, il sent, il entend. Parfois, il communique avec des sons, etc. On n'est pas tant éloigné que ça. Et surtout, quand on regarde tout le reste du vivant, il y a des organismes qui sont bien plus éloignés que les insectes. Ce sont quand même des animaux, les insectes. Vous parliez tout à l'heure de la vision anthropocentrée qu'on peut avoir des insectes. Par exemple, ils sont utiles parce qu'ils sont pollinisateurs. Pour certains, la coccinelle mangeuse de pucerons. Est-ce que c'est différent dans d'autres civilisations ? Oui, c'est très différent. C'est vrai que souvent, je rappelle que la culture joue beaucoup. Dans certains pays, par exemple, là, je parle des araignées, c'est un arachnide ou d'autres insectes, ça peut être des guêpes. Si on est un peu plus habitué à vivre avec ou si personne ne vous fait de remarques, vous êtes dans une maison, il y a une énorme araignée au plafond. Ça n'est pas un sujet. dans les pays comme les nôtres, une énorme araignée au plafond. Voilà, ça y est, tout le monde, c'est plutôt... Et t'en es moi. C'est un stress. Voilà, exactement. Mais en fait, ça dépend un peu, j'aime bien rappeler ça, c'est que c'est complètement culturel, effectivement. Complètement culturel. Et il y a de très nombreuses questions d'auditeurs. François Lasserre. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Et bienvenue sur France Inter. Oui, merci à toute l'équipe. Et merci M. Lasserre. Que pouvez-vous nous dire au sujet d'une araignée ? C'est vrai, c'est une araignée quand même spéciale qui, en piquant quelqu'un, son venin, ou je ne sais pas comment on appelle ça, passe sous la peau et provoque de sérieux problèmes. Je connais une dame anglaise qui pourtant ne craignait pas du tout les araignées, ici dans le Gers-Pallois, et qui a été piquée. Elle est allée chez le médecin, je ne savais pas ce qu'elle avait, mais ils ont trouvé. Elle a été même envoyée à Toulouse, etc. Ça a duré un moment et elle a été bien malade. Merci Elisabeth pour votre question. D'ailleurs, une araignée, ça pique ou ça mord, François Lasserre ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre ? C'est inoffensif. C'est une énorme idée reçue. Donc on peut se faire mordre par une araignée, en effet. Alors là, en fait, la question que j'ai, avez-vous la preuve que c'est une araignée ? Souvent, parce que c'est vraiment une des idées reçues les plus répandues, que les araignées ont dit piquées, mais comme c'est avec des crochets près de la bouche, on parle de mordre plutôt. Les arachnologues préfèrent parler de morsure. Bon, pour se faire mordre par une araignée, il faut en prendre une grande dans la main et l'embêter. Et en général, il ne se passe rien, même si elle nous mordait, il ne se passe pas grand-chose. Sauf que plus un animal non humain est mal aimé, plus les idées reçues sont nombreuses. Et c'est vraiment un cas particulier, l'araignée, chez nous, dans notre culture, c'est que, en fait, quand on creuse ce sujet, les araignées ne mordraient que la nuit, elles feraient un gros bouton, les médecins ou les pharmaciens, les pharmaciennes deviendraient arachnologues, seraient capables d'identifier un bouton d'un seul coup, etc. En fait, tout est complètement faux, c'est vraiment une infox, cette histoire. On peut parfois se faire mordre par une araignée, ça peut arriver, mais c'est en général quand on prend une grande... Mais personne ne prend une grande araignée dans la main, enfin, sauf ceux et celles qui s'y intéressent, mais c'est... Donc elles sont inoffensives, mais elles sont mal aimées, et donc on croit absolument n'importe quoi. Donc, en général, il n'y a jamais la preuve, quand une personne vous dit « je me suis fait piquer par une araignée », et le fait que quelqu'un vous dise que c'est un bouton d'araignée, ça n'est pas du tout une preuve, puisque personne au monde, même un spécialiste des boutons, peut vous dire « tel bouton, c'est telle bête ». Ce n'est pas possible, il faudrait la preuve. Donc si vous avez la photo de vous avec l'araignée en train de vous mordre là, oui, pourquoi pas, mais ça n'est jamais le cas. Mais là, on l'enlève plutôt de sombre en général. François Lasserre, vous disiez tout à l'heure, on s'intéresse peut-être aux insectes maintenant, parce qu'ils sont en train de disparaître. On parle d'un déclin, ces dernières années, de 70 à 80% du nombre d'espèces. Comment s'est mesuré ça ? Alors, c'est complètement fou, c'est vrai ces chiffres. Alors c'est entre, disons, moins 30, moins 50, moins 70%. En fait, on ne sait même pas qui disparaît, parce qu'il y a très peu de personnes spécialistes des insectes, d'entomologistes. Donc des entomologistes ont eu l'idée de simplement peser le poids des insectes qui nous entouraient, donc en les piégeant. Et après, on pèse le poids sec des insectes. Et donc, on a vu que le poids diminuait parfois de moins 70%. Mais c'est le poids global de tous les insectes. On ne sait même pas qui disparaît. C'est la masse des insectes. Voilà, c'est l'entièreté des insectes. On ne sait même pas qui disparaît. On ne sait pas qui disparaît, mais il faut aller à leur rencontre. C'est ce qui est passionnant quand on vous lit. Vous vous dites que, plutôt que de les fuir, il faut faire cette expérience de s'asseoir seul au milieu des herbes, de préférence des herbes folles, et puis être patient, attentif à ce qui se passe autour de nous. Quelques minutes suffisent à modifier complètement l'idée que l'on se fait d'un environnement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est vrai qu'on prend rarement le temps d'aller à la rencontre des animaux non humains. On ne nous a pas... C'est très rare les personnes qui nous éduquent ou les enseignants, ou quand on est jeune, qui nous emmènent et qui nous disent « Là, tu te poses et regarde qui vit ici. » En fait, rapidement, on se rend compte qu'il y a de la vie autour de nous, quand on est dans des herbes folles, par exemple, ou au milieu d'une forêt, et que tout le monde nous laisse tranquille. Il ne se passe finalement rien. Il y a une vie incroyable. Et si quelqu'un, au début, vous met une loupe, vous met à quatre pattes, vous met un regard sous une loupe, un œil sous une loupe et que vous voyez cet animal, parce qu'on découvre peut-être enfin que c'est un animal, eh bien, en fait, on rencontre un individu, voire une autre culture. Et ça, c'est quelque chose de très rare. Et une fois qu'on a fait ça avec un passeur ou une passeuse, comme on dit, ou quelqu'un qui vous invite à le faire, c'est vrai que le regard est complètement différent. Et surtout, on se rend compte de l'immense quantité d'insectes qui nous laissent complètement tranquilles et qui sont autour de nous. Et puis finalement, on est quand même content d'avoir de la vie autour de nous. Alors, il y en a qu'on a envie de rencontrer, il y en a qu'on a peut-être un peu moins envie de rencontrer, les moustiques, les tiques, les puces, les punaises de lit, peut-être. Et il y a des espèces, on parlait de la disparition tout à l'heure, il y a des espèces qui pullulent et qui nous gênent aussi. Par exemple, ces papillons qui rendent les forêts plus vulnérables aux incendies, ce frelon asiatique qui est réputé tueur d'abeilles. Est-ce que celle-là, d'après vous, on a le droit quand même d'essayer de les éradiquer ? Alors, l'éradication, c'est vrai que parfois les moustiques, on se dit mais c'est pas possible on peut plus dans certaines régions où le moustique tigre et puis en plus le moustique tigre pique en journée. Alors vous voyez là, on va parler d'anecdotes parmi les noms. Alors elles nous embêtent mais on va parler des rares espèces, des très rares espèces qui nous embêtent. On est d'accord, les moustiques et tout mais par exemple en France, il y a 50 000 sortes d'insectes, il y en a, ça se compte sur les doigts de la main, celles qui nous embêtent vraiment. Donc juste, je veux rappeler qu'on parle de rarissimes espèces qui peuvent nous embêter. Et bien même quand on souhaite parfois éradiquer les moustiques, alors surtout quand ils transmettent des maladies qui tuent notamment des enfants par exemple comme le paludisme ou voilà mais c'est aussi des endroits où on n'est pas traité pour le paludisme la plupart du temps. Il y a la maladie de Lyme par la tique. Exactement. Et puis finalement dans des régions où on s'acharne contre les moustiques, on se rend compte quand même que ça a un impact parce que les larves de moustiques qui sont aquatiques nourrissent un nombre incroyable d'autres animaux. Donc il y a moins de libellules là où on s'acharne contre les moustiques, il y a moins de libellules. Donc ce serait formidable parfois de se dire on va éradiquer des espèces comme ça et elles ne vont plus exister. C'est assez difficile de le faire voire quasiment impossible et surtout parfois ça a un impact. Et donc du coup c'est vrai que c'est un peu ennuyeux parfois. Certaines espèces sont un peu ennuyeuses mais quand on prend un peu de recul si c'est le cas par exemple des frelons à pâte jaune dit asiatique ou frelons veloutés j'aime bien son nom c'est frelons veloutés. Et lui nous a envahis il n'était pas là à la rousine. Et qui n'était pas là mais maintenant il est là nous avions une espèce de frelons en France nous en avons deux désormais. certaines personnes mais ils peuvent gérer leurs problèmes localement mais voilà c'est des espèces qui parfois sont là et en fait quand on prend un peu de recul on peut largement vivre avec des frelons à pâte jaune qui sont aussi des pollinisateurs des prédateurs qui nourrissent plein d'autres oiseaux etc. Bonjour Chantal Bonjour Bonjour Ali Bienvenue sur France Inter Merci Merci infiniment Merci de vos émissions que j'aime beaucoup que je suis tout le temps Merci Vous avez une question pour François Lasser ? Oui parce que il est question pour l'instant de nous par rapport à l'insecte mais il m'est venue une question presque d'enfant quelle est la posture de l'insecte par rapport à son intelligence face à notre gigantisme vivant à ce gigantisme vivant que nous représentons pour eux Merci Chantal pour votre question alors dans la peau ou dans la tête d'un insecte quand on regarde un homme Alors c'est très difficile on a déjà du mal à se mettre dans la tête d'un autre humain alors d'un non humain même un grand qui nous ressemble c'est compliqué et les petits c'est encore plus difficile parfois on n'existe pas vraiment on est une espèce de grande chose alors ils peuvent nous calculer comme on dit si par exemple on s'approchait d'un nid de guêpe il y a des gardiennes qui vont voir une masse apparaître un autre animal et elles peuvent considérer que c'est un danger sinon les autres vont nous contourner mais il y a par exemple parfois on entend dans les nombreuses idées reçues ne bouge pas tu vas l'énerver avec une guêpe comme si elles se disaient oh du non cet humain me veut non non donc on est ils sont des animaux comme nous mais ils ne nous comprennent pas et donc c'est pas facile de savoir mais en revanche l'échelle est parfois telle qu'ils ne nous calculent pas disons la plupart du temps sauf si on s'approche très près d'eux mais sur les insectes qui n'ont pas de nid qui ne piquent pas c'est-à-dire l'immense majorité des insectes même si vous êtes à côté de leur nid vont vous contourner voilà vous ignorez largement et quel regard vous portez sur la politique de la France à l'égard des insectes je pense à l'usage des pesticides notamment des néonicotinoïdes qui sont réputés aussi tueurs d'abeilles pour préserver par exemple les cultivateurs de betteraves c'est des c'est des sujets pas faciles idéalement ce qui est ce qui est un gros problème et c'est ce qui ennuie tous les animaux d'ailleurs c'est de faire des champs immenses d'une seule espèce de plante vous mettez des champs immenses de maïs et vous traitez largement dessus en fait ça fait vivre très peu de monde donc moins il y a d'insectes parce que comme les insectes sont un peu à la base de beaucoup de menus alimentaires de plein d'autres animaux moins il y a d'insectes moins vous avez d'autres animaux donc une politique agricole serait de faire des champs un peu plus petits de diversifier de laisser un peu reposer de temps en temps de mettre des haies etc. pour qu'en fait il y ait de la diversité parce que finalement on se dit moins il y aura d'insectes plus on sera tranquille moins il y aura de bêtes plus on sera tranquille et non en fait c'est pas le cas parce que parmi les insectes il y a des parasites des prédateurs il y en a plein qui nous sont particulièrement utiles mais qui ne peuvent pas vivre quand l'environnement est trop aseptisé et vous proposez on est en pleine période électorale même une politique de l'insecte et c'est intéressant d'ailleurs Frédéric bonjour oui bonjour à vous bonjour à tous François Lacerre bonjour j'espère que la la disparition des espèces dépendantes des insectes n'ira pas jusqu'à la disparition des entomologistes mais j'aimerais vous demander si cette disparition dans laquelle nous avons une grosse responsabilité peut être réversible et si elle est uniquement européenne ou si elle est mondiale merci Frédéric pour votre question François Lacerre oui alors c'est bien d'ailleurs de le préciser c'est vrai que la disparition des insectes c'est vraiment dans les pays industrialisés beaucoup et les chiffres de moins 30 moins 70% c'est plutôt dans les pays industrialisés même si on est en train de se rendre compte que le climat avait un impact très important sur les essais beaucoup plus qu'on ne le croyait donc finalement le climat touche même des pays qui sont moins industrialisés que les nôtres alors il y a des espèces qui s'en sortiront toujours qui sont très résilientes et qu'il suffit de les laisser un peu tranquilles ou de leur remettre des conditions de vie qu'elles apprécient et hop elles peuvent exploser en revanche d'autres sont très spécifiques parce que c'est un des inconvénients des insectes ils sont vraiment très diversifiés en revanche parfois ils sont très spécialisés donc ils ont besoin de telle plante tel milieu etc et certaines espèces très spécialisées elles ne pourront pas revenir si on continue à agir comme on le fait dans nos pays vous en parlez dans votre livre François Lasserre il y a des entreprises qui se lancent de plus en plus sur le créneau des insectes comestibles c'est vu comme une espèce d'alternative à la viande une source alimentaire d'avenir ça c'est une fausse bonne idée sauf si on les attrape dans son jardin c'est ça ? alors c'est vrai que j'avais proposé si vous aviez par exemple des chenilles dans votre potager qui vous ennuient plutôt que d'aller courir chercher un produit quel qu'il soit on pourrait éventuellement les manger j'incite pas à manger des animaux non humains mais ça pouvait être d'une certaine façon on optimisait puisqu'on allait les tuer autant utiliser leurs protéines elles sont forcément comestibles elles sont presque toutes comestibles alors bien sûr il y a quelques règles à connaître et je n'ai pas envie d'inviter tout le monde à manger tout ce qu'il y a dans son jardin et puis non mais surtout je ne vais pas me faire des amis mais on aimerait un peu les personnes qui travaillent sur la condition des animaux non humains ont envie un peu de tuer dans l'oeuf cette fausse bonne idée de nourrir l'humanité avec des insectes pourquoi ? parce qu'on peut être en pleine santé sans manger d'animaux et en plus on est en train de se rendre compte que les insectes sont peut-être en train de rentrer dans la catégorie des animaux sentients c'est-à-dire des animaux qui ressentent le monde un peu comme nous c'est la fin de cet entretien malheureusement vous ne pourrez pas répondre à Caroline qui demandait à quoi servent les mouches François Lasser mais nous avons commencé l'entretien avec beaucoup d'auditeurs qui voyaient les insectes comme des nuisibles qui parlaient piqûres qui parlaient danger et là ça se transforme en regard émerveillé sur les scarabées les araignées vertes pour Alexandre sur les guêpes qui sont utiles et pour régler les insectes ils sont indispensables à nos vies merci infiniment François Lasser d'avoir été l'invité d'Inter sauver les insectes sous titre 10 actions pour réagir c'est parti